bienvenue les sagittaires dans votre guidance du mois de juillet 2024 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous bel été les sagittaires ravis d'être avec vous avant de commencer je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales ne prenez que ceux qui résonnent avec vous et adaptez à toutes les situations et tous les domaines de votre vie ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous même à la découverte de votre nature profonde et authentique n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous on vient ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien merci les amis pour votre fidélité votre soutien à la chaîne continuez de partager autour de vous à d'autres sagittaires ça peut les aider sur leur chemin mettez des pouces des likes des j'aime abonnez vous en activant la petite cloche toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail d'encourager la chaîne sur youtube et puis visiter mon site internet ni la coach de vie.com prenez rendez vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie un soin énergétique des libérations karmiques des soins transgénérationnels voyez ce qui se répète au niveau de vos schémas voyez ce qui se répète au niveau de vos blocages que ce soit lié à la famille à l'argent à l'amour à certains de vos projets je serai ravie de vous accompagner je consulte à distance via skype via skype et whatsapp vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et puis les amis allez voir votre tirage ascendant au bout d'un certain âge vers les 30 au delà des 30 ans l'ascendant résonne beaucoup plus allez voir le signe lunaire le signe vénusien ça complétera ce tirage allez voir la guidance à trois choix aussi la guidance message des guides qui est détaillée par trois choix et la guidance annuelle détaillée trimestre par trimestre voilà je pense que je n'ai rien oublié si les annales akashiques les amis venez avec moi explorons les mémoires de votre âme allons répondre ensemble à vos questions liées à votre mission de vie à vos dons à vos talents qui je suis d'où je viens et et puis vous aurez aussi un moment de soin et de libération avec les guides voilà je pourrais vous en parler des heures mais il faut le vivre c'est tellement fabuleux ok et ben let's go my friend on est avec le tarot oui j'ai décidé de prendre de changer l'intro donc on va aller voir ensemble quelle est la carte majeure pour votre mois les sages la justice la justice divine l'ordre divin oui les amis avec la justice on prend ses responsabilités ce mois ci les sagittaires on tranche voilà et des décisions à prendre on passe bien le pour et le contre on reconnaît ses torts on répare ses torts aussi mais qu'est-ce qu'est il est question ici de droiture de justesse et d'authenticité il ya un ordre qui doit exister dans ce que vous vivez alors il peut s'agir de remettre de l'ordre dans ce qui se passe au niveau de votre intériorité mettre de l'ordre de l'équilibre dans le conscient et l'inconscient dans équilibrer vos émotions positives et les émotions négatives modérer les choses en tout cas on parle de de patience aussi avec cette carte dans une situation dans une relation vous devez comme apprendre à rééquilibrer vos énergies rééquilibrer votre vie réharmoniser votre quotidien d'accord pour certains et certaines d'entre vous avec la carte de la justice il est question aussi de de peut-être commencer une action en justice au niveau administratif et juridique peut-être que vous attendez des réponses de la justice par rapport à une situation et une relation en tout cas on vous voit bien voilà mettre de l'ordre dans votre vie réorganiser votre vie par rapport à cette décision de justice en tout cas il ya une réponse qui arrive il ya une décision qui est prise et qui va vous permettre justement d'ouvrir les yeux de sortir du déni d'accord pour d'autres encore il est question d'en terminer avec un cycle l'ordre divin qui revient la justice divine qui est là et qui clôture qui clôture un gros cycle vous passez vraiment à autre chose il ya une liberté retrouvée il ya un accomplissement pour vous qui passe par cet ordre divin ok puis pour d'autres oui il est peut-être question aussi en d'enfin sortir de la solitude de l'isolement par rapport à cette décision vous allez prendre par rapport à cette décision de justice à cette décision administrative qui arrive oui peut-être que vous attendiez une réponse aussi pour une mutation un voyage peut-être que vous attendiez oui le voyage ressort beaucoup peut-être que vous étiez suspendu à une réponse par rapport à la justice par rapport à un déménagement à la vente d'une maison l'achat d'une maison il ya quelque chose comme ça avec le fait de voilà en finir une bonne fois pour toutes clôturer tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour ne plus se sentir enfermé ne plus se sentir seul dans ce que vous avez pu vivre on vous invite à renouer avec le monde d'accord alors la justice c'est aussi peut-être une séparation de couple ok une séparation de couple un divorce qui vous a isolé qui vous a enfermé et là qui enfin se met en place qui se cadre qui s'organise ce divorce il s'organise et enfin vous pouvez sortir de l'enfermement enfin vous pouvez vous accomplir autrement et décider de déménager partir à l'étranger si vous aviez envie de partir à l'étranger et puis pour d'autres oui il ya des actions en justice par rapport à votre travail qui qui ont été mis en place qui vont être mis en place ce mois ci pour que vous puissiez arrêter d'être victime impuissant de 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 ce poste de travail voyez quelque chose avec le fait de on m'a isolé on m'a mis à l'écart on m'a mis dans le placard et maintenant je reprends enfin ma liberté et c'est grâce à la justice la justice divine la justice et bien de la loi que je retrouve ma liberté oui peut-être qu'on vous a volontairement isolé mis de côté au travail harcelé peut-être je sais pas il ya un truc comme ça avec le fait de reprendre la vie comme elle doit être reprise d'arrêter d'être esclave de son métier ok on continue on continue donc ordre divin timing divin justice divine qui rétablit l'ordre dans votre vie et ça fait du bien on y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres alors s'ouvrir à l'amour bah oui c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec une personne ou plusieurs personnes que tout le monde est pareil tout le monde est pareil pardon d'accord les gens sont différents ce n'était peut-être pas le bon partenaire ce n'était pas là la bonne collaboration ce n'était peut-être pas la bonne entreprise cette de tirer des leçons de 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 cette expérience vous devez tirer des leçons de de ce défi de ces challenges que la vie vous vous a envoyé concernant l'amour s'ouvrir à l'amour ça veut dire aussi croire de nouveau en l'amour croire au meilleur d'accord pour certains et certaines d'entre vous il est possible aussi que l'on parle de s'ouvrir à l'amour des ancêtres l'amour de vos racines voyez on parle de de racines africaines berbères de racines maghrébines et quelque chose avec le fait de s'ouvrir à ce qu'il y a de plus authentique de plus vrai dans votre famille dans les liens de l'amour voyez de s'ouvrir à la relation simple aux relations saines entourez-vous d'amour entourez-vous de personnes simples saines pour vous qui sont honnêtes qui sont positives qui sont inspirantes pour vous ça va vous aider à briller vous aussi à être fier de qui vous êtes à vous aimer en tout cas il ya un retour à à soi retour à votre individualité un retour à l'autonomie qui va être important ce mois ci et c'est ce n'est que justice voyez un truc comme ça enfin ça rentre dans l'ordre enfin la justice est là voyez un truc comme ça avec je méritais pas de vivre ce que j'ai vécu oui comme le fait que le karma la justice c'est aussi le karma d'accord je je dois faire face au karma je libère mon karma négatif celui qui m'empêchait de me sentir libre de me ressentir en amour oui peut-être que vous étiez lié à des liens karmiques compliqués et la justice divine vient comme ça vous aider à à prendre des décisions saines pour vous il ya aussi peut-être le fait que vous voyez un truc avec le fait de sortir de schémas qui se répètent c'est dingue parce que on est dans l'année 8 on est dans l'année où on est pur son karma où on ascensionne on est dans l'année où on en finit avec les schémas qui tourne encore et encore qui se répètent encore et encore la leçon elle se répète tant que vous ne l'avez pas comprise les sagitaires et là c'est une leçon qui est liée à l'amour à l'amour de vous à l'amour que vous devez porter aux autres et qui doit être juste et saint oui c'est ça aussi le message de la justice c'est je me libère de mon karma négatif qui est lié à l'amour qui est lié à l'estime de moi-même à la confiance en moi-même au respect de moi-même qui ou quoi m'a soumis qu'est-ce qui m'a soumis jusqu'à présent qu'est-ce qui m'a rendu impuissant, impuissante et je me sors de ça donc on parle aussi des 5 blessures karmiques la trahison, l'injustice justement que vous avez pu subir jusqu'à présent l'humiliation le rejet, l'abandon ok, donc faites un tour un peu sur ces 5 blessures pour voir si elles résonnent encore dans ce que vous vivez chaque jour, en tout cas il est question de revenir à la nature simple de ce que vous êtes sans superficialité sans sans vous sacrifier sans artifice parce que j'entendais sacrifice mais j'entendais aussi artifice oui oui, une recherche d'équilibre très importante ok, on continue avec Kyle Gray et l'oracle des esprits protecteurs gardienne du miroir ou gardien du miroir alors là voilà, prenez le temps de réfléchir prenez le temps de réfléchir sur qui vous êtes sur ce que vous faites sur ce que vous avez envie de faire sur vos désirs vos plaisirs vous voyez la justice elle vous redonne votre liberté la justice ce mois-ci elle vous rend votre liberté elle vous rend justice d'une certaine manière mais il est temps maintenant de voir qui vous êtes de ce que vous voulez faire de vous accomplir n'ayez pas peur de la liberté prenez-la cette liberté même si c'est pas parfait d'accord mais on vous demande d'y croire et avec cette liberté retrouvée qu'allez-vous faire ? la gardienne du miroir elle est là pour vous dire de vous regarder c'est ça vous regardez dans le miroir quelles sont vos valeurs quels sont vos principes est-ce que vous aimez ce reflet que vous voyez dans le miroir puis la gardienne du miroir elle est là aussi pour vous dire observez ces gens qui viennent à vous en miroir vous montrer ce que vous devez libérer guérir, purifier observez ce qui vient dans votre vie en miroir vous montrer où vous en êtes souvent on pointe du doigt les autres en disant celui-ci m'énerve il m'énerve elle m'énerve j'en peux plus je la supporte plus je le supporte plus la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce que vous ne supportez pas chez l'autre et que vous ne supportez peut-être pas chez vous en y regardant de plus près d'accord ? donc faites attention à toutes ces expériences toutes ces relations qui viennent en miroir reflétez ce qu'il y a à libérer chez vous vous devez conscientiser tout ça et prendre le temps de réfléchir sur ça est-ce vraiment les autres le problème ? est-ce vraiment la vie le problème ? il est temps d'être courageux et honnête vraiment une énergie de chevalier là aussi c'est ok c'est ok je dois m'avouer que là ça va pas j'ai des difficultés avec cette personne mais parce que peut-être que j'ai du mal je ne l'aime plus je ne l'aime peut-être pas vous voyez il y a quelque chose avec le fait de s'aimer aimer et de se laisser aimer aussi quel est votre blocage principal lié à l'amour ? vous voyez s'ouvrir à l'amour ça engendre aussi le fait d'aller regarder en face toutes ces blessures d'ego toutes ces blessures liées à l'amour l'amour d'un père l'amour d'une mère la perte d'un être cher la perte la séparation un divorce ça peut être tellement tellement de choses donc s'ouvrir à l'amour va vous demander de regarder la vérité en face bah oui bah oui même si ça pique même si ça fait mal c'est là pour vous aider on y va avec le tarot le tarot de Mathioux pour la coupe regardez à l'intérieur de vous au plus profondément à l'intérieur de vous de coupe de DP pardon et le magicien on voit bien ces dissonances qui sont là bah oui un coup je vais bien un coup je vais pas bien un coup je vais mal un coup je vais mieux un coup c'est oui un coup c'est non vous êtes en contradiction avec vous même en contradiction avec les autres et pourtant la nouvelle voie elle est là la nouvelle direction elle est là cette nouvelle vie elle est là vous avez tous les outils pour avancer le monde vous tend les bras la liberté est là mais c'est comme si vous aviez peur de prendre cette liberté et c'est normal c'est l'ego blessé c'est l'ego qui résiste au changement qui vient vous mettre en contradiction vous avez du mal à reconnaître ou à exprimer qu'il y a un problème vous avez du mal à dépasser un cap il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se braquer d'être aveuglé voyez cette jeune femme elle est aveuglée par quoi par qui vous êtes aveuglé voyez on a toujours ces épées qui viennent prendre des décisions qui viennent trancher donc n'ignorez pas ce que les problèmes que vous pouvez avoir et faites vous aider je sens une grande énergie de tempérance l'arcane tempérance est là pour vous dire elle est là pour vous dire bah oui c'est pas facile c'est pas facile il y a des tensions il y a des contradictions il y a des forces en vous il y a des forces en vous qui sont peut-être irréconciliables mais vous pouvez vous aider vous pouvez vous faire aider le magicien c'est aussi fait appel à quelqu'un qui a les outils pour vous aider dans vos contradictions donc un thérapeute un psychologue un médecin on est en quête d'équilibre d'harmonie et aussi de guérison donc oui il est plus question d'être sur la défensive et de nourrir ces dualités là croyez en vous croyez en en la vie vous avancez vraiment pour pour le meilleur d'accord pour le bonheur et puis le magicien il est là aussi pour vous dire et bien nouvelle nouvelle voie nouvelle direction qu'attends-tu pour y aller agis cesse de te mentir cesse de te trahir tu sais ce qu'il faut faire tu sais où il faut aller et si tu ne sais pas demande de l'aide demande du soutien il n'y a pas de mal il n'y a pas de honte chère sagittaire pour à demander de l'aide on est tous des êtres humains sur notre chemin de vie et on fait tous de notre mieux d'accord et le magicien est là pour dire aussi qu'il est peut-être temps de vous former à de nouveaux outils vous avez des dons des talents des compétences et peut-être qu'il faut les polir voyez et un coup vous voulez un coup vous ne voulez pas c'est encore en dents de scie ok donc travaillez sur la confiance en vous travaillez sur votre motivation pour ne pas faire fausse route pour ne pas rester dans un statu quo pour ne pas procrastiner voyez le chariot magicien chariot c'est génial 4 de coupe ok le chariot c'est fabuleux c'est magnifique ça veut dire ça y est je vais de l'avant j'ai les outils qu'il faut j'avance j'y crois je me réconcilie avec moi-même ce que je veux c'est la paix en fait je veux de la paix je veux du repos je veux du calme et ce repos ce calme de l'esprit vous l'aurez parce que vous allez décider de le vouloir voyez il y a quelque chose avec la volonté qui est importante les sagittaires il faut vraiment vouloir y croire vouloir le changement le chariot il dit allons prendre la bonne direction celle du coeur je pars à la conquête de ma vie je surmonte mes peurs et j'y vais j'y crois je crois au fait de retrouver du calme dans ma vie je crois en cette ouverture de mon coeur et j'avance il y a un besoin de repos bien sûr alors pour certains certaines d'entre vous je vous vois prendre du recul aussi je vois vous déplacer en voiture ou en avion peu importe mais je vous vois prendre du recul voilà réfléchir il y a un déplacement comme ça qui va être important et qui va vous apporter de la paix du calme on y va on va voir un peu ce qui se passe en détail avec votre état d'esprit le chariot c'est aussi la chance qui est avec vous qui est là pour vous indiquer quelle direction prendre l'état d'esprit et oui encore encore le fait le fait de peser le pour et le contre le retrouver l'équilibre d'être modéré dans ses actions dans ses paroles vous ce que vous avez envie c'est de retrouver un équilibre de vie bah oui j'en peux plus je suis fatiguée je donne beaucoup plus que je ne reçois que ce soit au travail ou dans mon couple et le couple ressort beaucoup peut-être que justement vous en faites trop et votre chéri pas assez peut-être que vous trouvez injuste que vous ayez justement à supporter certaines charges certains poids du quotidien et puis les questions aussi de finances peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau des finances vous gagnez plus que votre mari ou votre mari gagne plus que vous mais il faut sortir d'un manque il y a un manque comme ça de justesse dans l'argent dans le partage de l'argent dans les finances et dans l'énergie aussi attention à ne pas vous faire vampiriser et puis pour d'autres oui il y a un partenariat intéressant il y a une rencontre là où la communication est bonne et vous allez pouvoir justement installer cette équité le mot équité ressort beaucoup il faut que ça soit équitable il faut que ça soit modéré il faut que ça soit juste voilà ce que j'entends ok on continue avec les défis les challenges pour les sagittaires les amoureux vous voyez le couple ressort beaucoup en tout cas les partenariats ressortent beaucoup il y a un déséquilibre dans vos échanges avec les autres c'est pas juste c'est pas sain et il faut il faut rétablir ça et il faut choisir aussi mes amis sagittaires de vous entourer des bonnes personnes peut-être que l'épisode de ce mois-ci va vous ouvrir les yeux sur ce qu'il faut nourrir comme relation ou pas les amoureux bah oui je passe mon temps à jongler je passe mon temps à à essayer de garder une harmonie dans mon couple et ça devient épuisant ça me fatigue je passe mon temps à à essayer de peut-être de changer les choses toutes seules ou tout seul les amoureux c'est ce à quoi ça me fait penser en tout cas là en négatif on sent bien que le coeur réclame que vous l'écoutiez et vous avez peut-être du mal à écouter le coeur il y a quelque chose qui vous frustre là vous avez un choix à faire et ça vous frustre ça vous met en colère peut-être vous êtes confus confuse ça me fait beaucoup penser votre tirage aux scorpions quand même vous êtes dans les presque les mêmes énergies que les scorpions il y a un manque de discernement je sais pas ou peut-être que vous vous faites manipuler mal conseillé par des gens par un entourage attention les sagittaires c'est votre vie c'est votre choix c'est vos choix attention à la vie des autres A-V-I-S il y a il y a des choix à faire il y a un choix à faire et ce choix il doit être fait avec le coeur et par vous même il y a il y a des difficultés à garder l'équilibre dans votre vie dans certains domaines et vous avez besoin de vous poser là vous avez besoin d'y voir plus clair vous devez faire un choix pour certains et certaines d'entre vous on voit bien la triangulaire ça tourne depuis tout à l'heure et c'est confirmé avec la carte les amoureux peut-être que vous êtes dans une triangulaire vous êtes marié vous êtes en couple en tout cas et puis il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre couple ça peut être des parents ça peut être des amis et qui viennent comme ça bousculer un peu l'harmonie de votre couple et ça peut être tout simplement le fait que vous ayez une autre relation extra conjugale d'accord et cette relation extra conjugale elle amène son lot de décisions forcément le coeur ou la tête la raison ou le coeur vous êtes face à un choix un choix de partenaire un choix de vie aussi parce que ça devient compliqué ça devient difficile on y va avec les ressources les forces quel amoureux quelle amoureuse je choisis l'ermite que je sentais aussi en introduction dans le début de votre tirage alors j'ai bien l'impression que pour certains et certaines d'entre vous vous allez choisir d'être seul voilà tout simplement ça ne va pas avec l'un ça ne va pas avec l'autre ça ne va pas avec l'une ça ne va pas avec l'autre et je décide de reprendre ma liberté je ne peux plus continuer à me sacrifier je me rends compte que peut-être je serai beaucoup plus heureuse beaucoup plus heureuse seule ça arrive il y a des gens qui se rendent compte qu'ils préfèrent être seule voilà vivre seule leur vie on n'est pas obligé de vivre en couple on n'est pas obligé de s'adapter aux mœurs de la société aux mœurs du pays faire comme tout le monde il y a des gens qui sont heureux seuls et ils le vivent très bien c'est pas pour autant que c'est des ermites c'est juste qu'ils sont dans ces énergies où ils ont besoin d'être avec eux-mêmes de se retirer du monde en tout cas et puis pour d'autres le choix de cœur il était au niveau professionnel on voyait bien que vous étiez tiraillé entre deux emplois entre deux propositions entre deux opportunités mais vous ne pouvez plus continuer à faire ces deux emplois-là à jouer sur ces deux tableaux-là on y va on va vers ce qui résonne avec nous ce qui nous fait du bien ce qui fait du bien au cœur là où on se sent à sa place et l'ermite il vient vous dire prenez cette position de guide de maître de thérapeute il y a le fait d'inspirer les gens et pour pour être aligné à sa mission de vie pour être aligné à cette direction-là vous devrez sortir du regard de la famille du jugement des autres vous devrez peut-être sacrifier quelque chose bah oui une certaine notoriété une certaine expertise moi je vous vois vraiment aller sur votre mission de vie avec l'ermite vraiment pour certains et certaines d'entre vous mais ça va vous demander de vous délester de l'ancien de l'ancienne identité que vous aviez directrice commerciale directeur commercial manager assistante secrétaire ambulancier chauffeur routier taxi conseillère peu importe ça vous demande de suivre votre étoile l'ermite il suit son étoile son étoile illumine son chemin et il suit son étoile peu importe ce qu'on lui dit peu importe ce qui se passe d'accord donc il y aura sûrement alors ça va venir accentuer certaines peurs mais on vous invite à lâcher prise à renoncer à ce qui ne résonne plus avec vous avec ce qui vous fait du mal ce qui vous pose en victime quelle est cette situation cette relation qui vous pose en victime qui vous met dans l'attente vous voyez il y a un truc avec ça y est je sors de l'attente en fait ça y est je vais agir pour moi c'est ma vie mes choix j'arrête de me sacrifier inutilement et je vais vers moi et j'y travaille ok et puis pour d'autres oui il y a cette consultation il y a ces consultations que vous allez commencer à prendre au niveau développement personnel avec un thérapeute et qui va vous aider dans peut-être un thérapeute de couple peut-être que justement les problématiques que vous rencontrez en couple vont être solutionnées par une thérapie de couple une thérapie de famille vous voyez bon vous me direz on y va pour la réponse le résultat peut-être que vous allez décider de vous donner une deuxième chance 10 de coupe super l'empereur le cavalier de bâton bon c'est vos énergies tout ça il y a du bélier avec l'empereur il y a du bélier sagittaire lion voilà ça y est on vous retrouve les sagittaires on arrête de se morfondre on redevient maître de sa vie de ses choix et ça nous procure un bonheur sans fin je décide de me consacrer à ma vie de famille je décide de m'entourer des bonnes personnes le 10 de couple c'est je m'entoure d'une famille de coeur qui résonne avec moi je décide d'être heureux je décide d'être heureuse avec la personne de mon choix je décide de fonder une famille de passer un autre stade peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses au niveau du couple et là avec l'aide de ce thérapeute de votre entourage positif et bien ça y est vous arrivez à trouver un compromis un consensus et ça y est il y a quelque chose qui se pose je me mets à mon propre compte aussi l'empereur c'est ça c'est ça y est je décide d'être ce professeur ce coach ce thérapeute cet enseignant je me lance pour le bonheur de moi-même de ma famille j'y vais je reste courageuse courageuse déterminée et je fonce vers ce qui m'appelle et avec toute la passion tout le bonheur du monde voyez il y a un truc comme ça et que ça y est on rallume le feu à l'intérieur de soi j'y crois j'y crois et puis pour d'autres peut-être qu'il y aura une envie d'engagement mariage bébé etc etc en tout cas on voit ce bonheur ce bonheur qui est là cet amour partagé peut-être que vous allez créer votre propre communauté c'est ça aussi fonder sa propre famille voilà avec la carte de l'empereur liste de coupe on voit cet accent un peu mis sur l'entreprenariat où je construis avec les gens que j'aime avec les gens qui me ressemblent au niveau social et ça voilà peut-être que vous allez créer une chaîne youtube peut-être que vous allez créer une page un blog etc etc mais on voit beaucoup de communication sincère basée sur les sentiments qui se mettent en place ok et le cavalier de bâton vous dit restez déterminé à être autonome à être votre propre patron que ce soit dans votre vie ou dans vos choix ne vous faites pas manipuler embrigader dans des discussions sans fin négatives vampirisées etc etc il est très important de choisir votre entourage ça revient pour d'autres vous allez faire face à vos dysfonctionnements familiaux vous allez prendre les chances en main vous allez être déterminé justement à sortir des des douleurs liées à la famille des problèmes liés à la famille des des névroses liées à la famille vous voyez de tous les manques manques d'amour manques d'argent liées à la famille donc il y aura sûrement un travail transgénérationnel à faire mais je vois que vos rêves se réalisent à partir du moment où vous allez décider d'être heureux d'être heureuse et d'arrêter de subir une situation une relation ou des relations là votre vie va changer mais vraiment il y a des cadeaux qui arrivent pour vous il y a des voeux qui se réalisent il y a plus de charisme plus de confiance en vous plein de nouveaux départs mais il y a quelque chose à clôturer il y a quelque chose à voilà je m'affirme je reprends ma liberté d'exister parfait on y va avec le professionnel et l'oracle message de ton corps on va aller voir ce qu'à vous dire votre corps les sagittaires dormir des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillée elles peuvent être consciente ou inconsciente pratique le lâcher prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions ta culpabilité et retrouver le sommeil bah oui quand on est en triangulaire bah on a du mal à à dormir parfois on a du mal à rester dans l'honnêteté on se sent coupable de trahir sa partenaire ou son partenaire vous voyez mais il y a quelque chose à libérer au niveau de la culpabilité arrêtez de vous dire que vous avez été trop gentil trop gentil trop bête parfois on se dit j'ai été trop bête de croire en ceci en cela etc etc donc on voit bien ces insomnies qui sont là pourquoi vous n'arrivez pas à dormir pourquoi votre mental fait le vélo qu'est-ce qui vous préoccupe autant en tout cas votre corps vous demande de retrouver le sommeil vous en avez besoin donc écoutez votre instinct si vous avez besoin de faire des siestes dans la journée sur l'heure de déjeuner faites vos siestes si vous avez besoin de consacrer quelques heures dans la semaine à des siestes faites-le mais il y a un besoin de off de vous mettre en off là vous êtes en veille il y a un besoin de vous reposer ça fait partie de votre hygiène de vie les sagittaires il y a besoin de prendre du temps pour vous poser vous reposer et vous ressourcer c'est vital de dormir donc si vous ne dormez plus vous ne vous régénérez pas ok on continue avec l'oracle du soleil la perte la perte la reconnaissance l'héritage l'empathie les convenances et le compagnonnage bah oui et puis pour certains et certaines d'entre vous il y a cette rencontre au travail il y a cette rencontre au travail qui n'est pas forcément bonne pour vous en tout cas il y a des il y a des il y a des collègues avec lesquels vous allez devoir vous détacher je ne sais pas il y a un truc avec le fait de poser des limites saines avec certaines personnes dans le travail d'arrêter il y a un truc avec ne dites pas tout ne racontez pas tout vous voyez ça peut être mis à contribution pour vous décrédibiliser ok pour certains et certaines d'entre vous il y a des choses qui se terminent au travail vous avez cette sensation d'avoir perdu votre temps perdu de l'énergie soyez gentil et soyez gentil avec vous même vous avez fait de votre mieux vous n'avez pas perdu votre temps vous avez juste fait de votre mieux et il y a des personnes qui méritent votre attention il y a des personnes qui méritent votre expertise et d'autres pas donc soyez à l'écoute de qui vous êtes ne perdez pas votre temps avec ce qui ne vous nourrit pas ce qui vous fait dépérir ce qui vous rend esclave ce qui vous soumet cette recherche de reconnaissance au travail elle est sans fin pourquoi recherchez-vous à être reconnu autant dans votre travail c'est que vous-même vous n'arrivez pas à reconnaître votre valeur il y a quelque chose chez vous qui attend une validation qui attend d'être validé à l'extérieur de vous vous voyez il y a quelque chose avec le fait de je dois tout faire pour être reconnu ma juste valeur je dois prouver à mon patron à mes collègues que je mérite ma place je dois prouver que je mérite que je conviens à cette société que je conviens à ce poste il n'y a rien à prouver aux autres est-ce que vous 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 sentez réellement bien dans cet emploi où vous êtes ou est-ce que vous faites tout pour intégrer un groupe avec lequel vous ne matchez pas vous voyez il y a un truc avec le fait d'arrêter de faire semblant que ça va alors que ça ne va pas ok attention encore ça vous rappelle aux amis que vous choisissez attention aux amis que vous choisissez et qui vous entourent pour certaines d'entre vous il y a la société familiale qui est là il y a un héritage en tout cas familial dans lequel vos parents sont reconnus et vous ne vous reconnaissez pas dans cet héritage là ou peut-être que vous avez perdu cet héritage là vous avez peur de perdre cet héritage là vous voyez il y a un truc avec est-ce que je continue à perpétuer les savoir-faire de ma famille il y a des boulangers de père en fils il y a des architectes de mère en fille il y a ça peut être la restauration l'hôtellerie est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça et puis pour d'autres oui il y a quelque chose qui est tenu en échec au niveau du travail là vous allez clairement devoir lâcher prise accepter en fait qu'il y a une fin il y a quelque chose d'autre qui vous tend les bras ok pour d'autres oui il est question de former son propre groupe de travail sa propre communauté c'est là qu'elle est votre abondance c'est là qu'elle est votre héritage entourez-vous de gens qui vous ressemblent ça revient beaucoup le fait de s'écouter et de se détacher de ce qui est bon pour vous de se détacher de ce qui est pas bon pour vous soyez vous innover soyez excentrique soyez différent soyez différente acceptez ça et allez vers ça ok on continue avec la liasque on va aller voir un petit peu en détail ce qui se passe au niveau professionnel justement la protection la lune la clé ça arrive vite il y a des solutions qui arrivent ce mois-ci très vite l'invitation le coup de foudre et le passé bon et un engagement un engagement sur vos désirs sur oui sur vos désirs sur vos envies qui vous transforment ça y est je fais des choix de coeur je fais des choix je fais des choix par rapport à mes rêves à mes besoins à mes désirs ça ça va être nouveau pour vous en tout cas pour certains d'entre vous d'accord donc au niveau professionnel tous vos projets sont protégés il y a d'ailleurs une invitation et une rencontre qui va être importante ce mois-ci pour vous il y a un partenariat qui va tout changer et qui va vous ramener à des projets d'enfance à des projets que vous aviez mis peut-être en attente et qui n'étaient pas réalisables avant et qui aujourd'hui vont pouvoir l'être ok pour d'autres encore et ça arrive vite pour d'autres encore il y a du flirt au travail il y a une relation au travail il y a une relation au travail alors attention aux intentions de cette personne d'accord attention je vois qu'il y a beaucoup de sexualité je vois qu'il y a beaucoup d'attirance physique avec cette personne mais est-ce vraiment la bonne personne pour vous parce que j'ai quand même le serpent qui est là ou est-ce qu'elle existe juste dans votre vie pour vous transformer parfois on rencontre des gens pour nous montrer où on en est en couple est-ce que je l'aime toujours est-ce que est-ce que c'est toujours la bonne personne pour moi je me rends compte qu'en rencontrant cette personne au travail ou dans la vie de tous les jours et bien je ne suis plus le même en côtoyant cette personne je ne suis plus la même je me rends compte que j'ai besoin de changer que j'ai besoin d'évoluer vous voyez parfois ces rencontres elles sont là pour vous dire pour vous montrer où vous en êtes elles viennent là dans votre vie en miroir parfois vous montrer vos blocages ok pour d'autres il y a un entretien il y a des entretiens qui vont se faire ce mois-ci et qui sont porteurs de solutions voilà on vous dit écoutez votre instinct écoutez-vous en tout cas il y a un bouleversement positif au travail qui va vous aider à régler des problèmes d'argent qui va vous aider à trouver des solutions par rapport à un passé financier professionnel difficile ok et puis avec la clé on voit bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent il y a des portes qui s'ouvrent et qui vous invitent à réagir autrement à réfléchir autrement la clé c'est le soutien c'est l'appui aussi que vous pouvez recevoir de certaines personnes par rapport à certaines problématiques qui reviennent dans votre vie ok en tout cas avec la coupe on vous invite à accueillir les choses à accueillir l'amour dans votre vie parce que ça va chambouler votre existence acceptez en fait de de tomber amoureux de tomber amoureuse vous voyez il y a quelque chose comme ça la lune et le coup de foudre pour moi c'est c'est destiné vraiment il y a un truc qui vous est destiné mais peut-être que c'est justement quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie un âme sœur un âme frère une âme amie je ne sais pas mais il y a un beaucoup de foudre un coup de cœur professionnel aussi qui va vous aider à évoluer à changer un engagement en tout cas sincère ok on y va avec les anges de l'abondance oui c'est c'est impressionnant c'est comme si vous étiez toujours connu il est là elle est là mais oui on raisonne bien pourtant je ne suis pas amoureuse d'elle je ne suis pas amoureux d'elle vous n'êtes pas obligé de tomber amoureux de toutes les âmes sœurs de tous les âmes frères les amis d'accord manne d'abondance plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes voilà bah oui abondance de joie d'amour de paix il n'y a pas que l'argent certaines seront inattendues soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie votre santé et vos activités de bienfaisance donc vous voyez vous aviez des problématiques par rapport à l'argent à l'amour peut-être il y a bien d'autres choses et là on voit bien que avec cette rencontre avec ces rencontres là il est possible que ce soit plusieurs personnes et bien il y a des choses qui bougent qui changent qui se révolutionnent mérite vous êtes un enfant bien aimé de dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs de vie même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités sachez que dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes vous méritez ça ce coup de foudre ce coup de coeur cette abondance qui arrive à vous vous le méritez donc accueillez-le ouvrez les yeux sur ça et ouvrez les bras à tout ça on va vous inviter à sortir on va vous inviter on va vous proposer des choses et bien écoutez avec le coeur est-ce que ça résonne est-ce que ça me rend heureux est-ce que ça me rend heureuse si c'est le cas c'est la bonne direction c'est juste ok et c'est comme ça que vous supprimerez certains obstacles dans votre vie et c'est comme ça que vous allez aussi apprendre à couper certains liens ah oui on réalise aussi avec toute cette abondance ces cadeaux de la vie parce qu'on peut le dire qui arrive à vous qu'on n'était pas forcément au bon endroit avec les bonnes personnes et ça il faut avoir l'honnêteté de le dire ok on y va avec écoute ton coeur pour le sentimental on va y voir un peu ce qui se passe de ce côté là parce qu'on voit bien que le travail et l'amour sont quand même pas mal en cohésion mère assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps oui il y a peut-être des questions peut-être qu'il y a des dissonances il y a des conflits dans votre couple par rapport à votre couple par rapport au fait d'avoir un enfant ou d'accueillir un deuxième enfant ou un troisième enfant l'instabilité l'immaturité peut-être de votre partenaire fait que vous avez envie d'être mère mais peut-être que votre partenaire n'est pas assez mature pour ça en tout cas vous ne jugez pas mature vous voyez pour d'autres il y a des problématiques liées au fait d'être mère vous avez envie d'avoir un enfant mais il y a des peurs par rapport à ça il y a des difficultés par rapport à ça et ça vous bloque dans la procréation on vous dit faites-vous accompagner si vous avez des blocages liés à la fertilité peut-être des choses à régler avec votre propre mère par rapport à ça qui a vécu elle-même une enfance difficile ou peut-être une vie de mère difficile avec plusieurs maris plusieurs enfants vous n'arrivez pas pour certains et certaines d'entre vous à vous attacher à quelqu'un ou si vous avez du mal à avoir un attachement sain avec les gens vous avez du mal à donner de l'amour et à recevoir de l'amour et c'est peut-être lié à une enfance difficile avec une mère difficile une mère autoritaire rigide trop rigoureuse ou peut-être que tout simplement vous avez été abandonné par votre mère ou vous n'avez pas eu de mère votre mère est morte quand vous étiez jeune et du coup vous avez du mal à vous attacher aux gens à ouvrir votre coeur aux gens il y a le syndrome il y a la blessure du rejet qui ressort beaucoup là et la blessure d'abandon c'est comme si dès que vous tombez amoureuse de quelqu'un ou dès que vous tombiez amoureux de quelqu'un vous le laissiez tomber de peur qu'il vous laisse tomber il y a un schéma comme ça qui se répète de j'abandonne avant d'être abandonné ou alors vous êtes constamment abandonné par les autres parce que vous raisonnez l'abandon vous voyez ok on continue il est costaud votre tirage les sagittaires entre vous les scorpions là c'est on y va avec lumière de fée de Valérie Motté l'infidélité mensonge la reconnaissance la joie le voyage la méditation la transformation et la pause tout y est c'est incroyable dans votre tirage sentimental tout revoit ça regroupe quasiment tout votre tirage alors attendez je suis un peu là c'est mieux je vais reculer un petit peu ok infidélité mensonge oui à qui mentez-vous à qui ou à quoi êtes-vous infidèle arrêtez de vous mentir arrêtez de vous trahir voilà ce que dit cette carte d'infidélité mensonge vous avez besoin peut-être de prendre du recul pour prendre une décision vous avez peut-être besoin de oui de de faire un break pour y voir plus clair dans votre couple pour certains et certains d'entre vous il y a cette rencontre que vous allez faire pendant les vacances ou peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle vous avez rencontré quelqu'un qui justement vous apporte un peu plus de joie vous apporte de la reconnaissance vous donne une valeur vous estime vous fait grandir vous inspire et donc du coup vous entamez c'est triangulaire et ça vous pose dans une situation de culpabilité ça vous empêche de dormir ça vous empêche d'être serein d'être sereine bah oui être infidèle être en triangulaire en tout cas ça nécessite quand même beaucoup beaucoup d'énergie se cacher se voir voilà nourrir une autre relation en dehors du couple officiel c'est compliqué et ça vous demande beaucoup d'énergie d'où le fait de devoir peut-être faire un choix ce mois-ci ok pour d'autres il y a il y a des mensonges comme ça que vous avez à l'intérieur de vous c'est comme si vous refusiez de vivre à l'étranger il y a quelque chose qui vous appelle et qui est lié à l'étranger un pays qui vous appelle et vous avez du mal à l'accepter vous avez du mal à reconnaître cette vérité là on est parfois on n'est pas fait pour vivre dans un certain pays on n'est pas fait et on reste parce qu'on est dans une zone de confort et pourtant chaque fois qu'on va dans l'autre pays de notre coeur on s'y sent bien c'est ok il y a des tonnes de personnes qui partent vivre dans un autre pays qui résonne beaucoup plus avec eux ok donc il est peut-être temps de regarder ça vous vous mentez à vous même au sujet de ce de ce de ce pays de ce lieu qui vous tient à coeur et peut-être que vous ferez les démarches dans ce sens pour aller y vivre pour aller y habiter en tout cas on vous dit de 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 sonder votre coeur par rapport à ce sujet reconnaissance et méditation on vous dit il faut travailler sur l'estime de vous vous avez besoin de travailler sur ce que vous êtes avec vos qualités vos défauts vous êtes magnifique tel que vous êtes vous faites de votre mieux en tout temps et il est temps de revenir à vous il est temps de revenir au silence vous avez besoin de silence il y a trop de brouhaha il y a trop de bruit et vous n'arrivez pas à entendre à vous entendre à vous comprendre avec honnêteté sans culpabiliser sans vous trahir ok et puis pour d'autres on vous le dit un voyage est prévu pour vous un séminaire alors séminaire un voyage initiatique il y a quelque chose comme ça en lien avec peut-être des voyages spirituels comme ça qui va être très transformateur pour vous alors les voyages spirituels c'est des voyages au Népal au Tibet à Bali ça peut être en Inde ça peut être en Égypte il y en a tellement il y en a tellement des voyages spirituels d'accord et ce voyage il va être important il va être très important il va être marquant pour vous parce qu'il va vous aider dans votre transformation il y a quelque chose qui va être inéluctable au contact de ce pays de ce voyage spirituel vous allez vivre des choses magnifiques ça peut être oui on me dit là les guides me disent ça peut être aussi des voyages alors ils me disaient Pérou des initiations chamaniques vous me direz en tout cas si vous voulez retrouver la joie les sagittaires si vous voulez vous reconnecter avec votre enfant intérieur ça va passer par le fait d'accepter de changer les choses de vous changer ça va passer par la volonté de vouloir se transformer ok et puis on vous voit aussi pour certains et certaines d'entre vous qui êtes en couple faire une pause faire une pause faire un break pour y voir un peu plus clair vous n'êtes pas forcément triangulaires mais vous avez besoin de prendre soin de vous vous avez besoin on n'est pas obligé de se séparer la pause ça veut dire aussi qu'on est en couple mais on s'occupe de soi parce que justement ça va bien en couple mais c'est nous qui avons un problème on doit le résoudre par nous même avec nous même d'accord notre partenaire lui il n'y est pour rien dans ce qui nous arrive ok en tout cas il y a des choses qui vont être célébrées ce mois-ci parce que vous allez accepter de changer les choses vous allez vous accepter tel que vous êtes puis encore cette âme sœur âme frère cette âme amie qui vous montre les relations de couple sous un angle différent les relations amicales sous un angle différent donc je fais une pause pour y voir plus clair pour comprendre ce qui se passe ok on continue avec justement on va aller voir on va faire un tour avec le le normand les amis l'arbre de vie l'équilibre l'harmonie la chance oui la chance qui est dans vos cartes la direction les nouvelles directions les souris les soucis le cœur et la croix bah oui j'en finis j'en finis avec quelque chose en prenant une nouvelle direction c'est très clair je ne veux plus réagir de la même manière je ne veux plus me comporter de la même manière je ne veux plus subir ma vie je ne veux plus subir mes choix avec l'arbre il est question de s'ancrer davantage dans l'instant présent d'arrêter de nourrir de vieilles de vieux échecs passés il est question aussi de prendre soin de sa santé on voit bien que pour certains et certaines d'entre vous votre santé vous préoccupe avec les souris le message il est très clair voilà je sens que au niveau de mon énergie je suis diminuée qu'est-ce qui provoque ça on vous invite encore à consulter un médecin d'accord pour d'autres et bien il y a l'amour qui frappe à votre porte il y a cette opportunité d'aimer autrement de vivre l'amour autrement de vivre l'amitié autrement est-ce que vous allez saisir cette opportunité là et puis pour d'autres il y a cette opportunité de travailler dans un métier qui vous tient à coeur qui vous fait du bien donc moi pour moi vous prenez une nouvelle direction et cette nouvelle direction elle vous amène à faire des décisions pour sortir de fardeau de charge de poids vous voyez la croix c'est j'arrête de porter ma croix j'arrête de sacrifier j'arrête d'être soumise d'être soumise et je vais vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus qui manquera la réalité je vais vers mes rêves je vais vers mes souhaits avec l'étoile je suis mon étoile bah oui je suis la direction de mon étoile et c'est une réussite c'est une réussite parce que moi je veux de la stabilité l'ancrage c'est ça c'est je veux de la stabilité je veux que ça dure dans le temps et je choisis avec le coeur l'amour vraiment l'amour est au centre de vos décisions on choisit pas par peur les choix de peur sont faits avec le mental d'accord donc j'arrête de porter ma croix et puis la croix ça veut dire aussi la fin de quelque chose la fin de quelque chose une transformation par l'amour pour l'amour c'est l'amour qui vous pousse à changer c'est ça qui est fabuleux ok on y va pour la conclusion sentimentale émotionnelle avec l'oracle des sirènes nostalgie dépérissement souffrance de la séparation bien sûr bien sûr qu'on va être nostalgique quand on met fin à son couple on est nostalgique alors bien sûr je parle pour les personnes qui sont en difficulté en couple d'accord depuis un bon moment attention les sagittaires je parle à beaucoup de sagittaires encore une fois ne prenez que ce qui résonne avec vous donc on voit bien que vous dépérissez dans votre couple et que vous avez fait de votre mieux et qu'on vous invite justement à être honnête dans vos décisions d'accord merci pour l'amour merci pour la paix merci pour la joie mais ça va pas et puis pour ceux qui dépérissent en couple et bien il va falloir que vous preniez des décisions à deux peut-être de consulter un thérapeute de couple ça peut vous aider mais en tout cas d'en discuter à coeur ouvert avant d'envisager peut-être l'inéluctable ok oui vraiment pour pour certaines d'entre vous je vois vraiment un homme qui ne vous considère plus qui ne vous donne plus de temps qui ne vous consacre plus de temps qui ne vous montre plus d'affection voilà c'est vraiment ça et c'est comme si vous refusiez de le voir de le reconnaître voilà son regard est tourné vers une autre femme vers une autre vie et vous le savez vous le sentez mais vous faites tout pour le retenir et malheureusement c'est clair comme de l'eau de roche vous voyez pour d'autres on voit bien cette nostalgie que vous avez de votre couple c'est plus comme avant je suis avec lui je suis avec elle mais c'est plus comme avant il n'y a plus la même énergie on évolue différemment on est nostalgique puis pour d'autres les célibataires alors vous vous êtes nostalgique de l'amour qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que le véritable amour je suis nostalgique de l'amour est-ce que j'ai vraiment vécu l'amour est-ce que je l'ai vraiment ressenti cet amour et puis transparence honnêteté authenticité présente oui il est temps de faire un choix voilà pour ceux qui sont en triangulaire oui il est temps d'être authentique honnête vous ne pouvez plus continuer à naviguer avec deux bateaux différents vous voyez c'est l'image qui m'envoie les guides là vous rêvez d'une vie elle peut se matérialiser les sagitaires si vous êtes honnête avec vous-même et transparent dans vos choix connecté à vos émotions il est possible de remettre de l'ordre comme ça dans votre vie sentimentale en tout cas on vous invite à remettre de l'ordre quelque chose qui n'est pas équilibré on y va avec la conclusion générale pardon je vous bouscule je vais ranger un peu tout ça et l'oracle des mythologies Odin tu construis ta vie avec sagesse et poésie tu t'investis pour élargir ta conscience et ton discernement ton engagement pour la planète et ta prochaine étape voilà vous voyez il y a un truc avec le fait de reconstruire sa vie sur des bases saines et d'être honnête claire avec soi-même et les autres pour démarrer pour créer ce nouveau départ vous voyez mon coeur s'ouvre à autre chose j'ai plus de discernement sur ce que j'ai envie de vivre ou pas et je construis en ce sens et Faïstos grâce à ta persévérance et à tes talents d'artiste naturel tu surmontes ton handicap de départ et développes ta puissance personnelle et spirituelle voilà c'est jusqu'à présent vous subissiez votre vie vous surviviez à votre vie et bien là on voit bien que vous allez choisir votre vie donc on vous le dit restez courageux restez persévérant dans vos projets de coeur dans dans vos handicaps émotionnels dans vos handicaps comportementaux vous voyez et travaillez sur ça je travaille sur mes contradictions je travaille sur mon instabilité et c'est comme ça que je vais me sentir plus en sécurité à l'intérieur de moi et que je vais prendre les bonnes décisions ok il est question vraiment de faire face à vos peurs là et d'être légitime de vous sentir légitime d'être aimé vous méritez l'amour vous méritez d'aimer d'être aimé et si c'est pas avec cette personne c'est qu'il y en a une autre pour vous on a tous fait plusieurs rencontres dans notre vie et c'est notre chemin on y va avec l'oracle des dauphins et des sirènes tournez la page le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté bon bah voilà le message il est très clair vous passez à un nouveau cycle magie divine votre situation actuelle est emprunte d'une grande quantité d'énergie magique attendez-vous à des miracles voilà on vous dit qu'à partir du moment où vous allez clôturer un chapitre à partir du moment où vous allez fermer une porte tout de suite une autre va s'ouvrir le temps est venu de faire peau neuve le temps est venu d'aller vers cette direction qui vous appelle ok vers vos vœux vos rêves vos choix on y va avec le cristal pour vous les sagittaires pour ce mois-ci le grenat pierre du chakra racine vous avez besoin d'ancrage vous avez besoin de travailler votre enracinement parce que ça va bouger ça va bousculer ce mois-ci l'énergie le courage dans l'Egypte ancienne le grenat protégeait le nouveau-né du mauvais sort Noé aurait paraît-il utilisé une lanterne pourvue de grenat pour orienter son arche dans l'obscurité le grenat est la pierre de la persévérance elle donne de l'énergie et de la force en stimulant la confiance l'espoir et la volonté de surmonter les difficultés c'est une pierre qui apporte vitalité et charisme sur le plan physique le grenat améliorait la circulation sanguine grâce à sa forte teneur à sa forte teneur en fer et s'avérait donc très utile en cas de fatigue compensant les insuffisances veineuses mains et pieds froids jambes lourdes il relancerait la vigueur et la fougue physique le grenat est déconseillé aux hypertendus aux personnes colériques aux ambitieux pour qui il serait trop énergisant en revanche il convient parfaitement aux personnes posées et calmes d'accord à porter en collier pendentif bag bracelet etc etc en pierre roulée dans la poche d'accord donc attention elle est forte cette pierre pour l'ancrage et l'enracinement n'oubliez pas de consulter un médecin en cas de problème de circulation sanguine jambes lourdes mais prenez soin de votre santé physique c'est hyper important de se faire suivre par des médecins ok elle est très bonne pour vous cette pierre alors les pierres sont des accompagnatrices énergétiques elles ne sont pas là pour régler vos problèmes vos problèmes médicaux voilà mes amis sagittaires gros tirage gros gros tirage bah oui on route vers la transformation un peu comme les scorpions on tourne une page de sa vie on accepte ce qui doit se clôturer et puis on voit tout de suite que l'univers nous apporte son lot de cadeaux il faut le vouloir il faut avoir cette intention de changer les choses de se transformer et d'écouter et de faire des choix de coeur merci de m'avoir écouté les sagittaires merci de m'avoir visionné partagé à d'autres sagittaires autour de vous ça peut les aider mettez des pouces des likes des j'aime abonnez-vous allez voir votre guidance ascendant signe lunaire signe vénusien ça complétera ce tirage la guidance à choix un message des guides un message à quatre choix allez voir la guidance annuelle et les amis suivons-nous sur Instagram et sur Facebook agrandissons nos belles communautés qui sont déjà fabuleuses merci pour votre confiance les sagittaires vous n'êtes pas seul vous êtes soutenu aimé aidé l'univers est derrière vous en fait quoi que vous décidiez très beau mois de juillet bye bye 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 6 5 6 7 7 8 9 9 10 1 1